L'ex-premier ministre mauritanien, durant cette assise avec la presse, a tenu d'emblée à rappeler qu'en se présentant aux dernières présidentielles, il était convaincu de la gravité de la situation économique et sociale du pays et de la difficulté pour ses concitoyens de continuer à supporter, selon ses propos, de plus en plus de précarité et d'exclusion dans leur propre pays, malgré les potentialités qui le recèlent. Ce qui oblige donc pour lui les dirigeants politiques à créer d'autres perspectives pour générer un bien-être social, une quiétude et la prospérité tant recherchées. Je dois dire que j'ai perçu chez le président, à cette occasion, un grand intérêt pour écouter l'opinion de l'opposition, mais aussi de l'ensemble de la classe politique. Je considère pour ma part que c'est une initiative louable qui peut susciter une lueur d'espoir dans la perspective d'un changement de la situation difficile que connaît notre pays à l'heure actuelle. La situation générale du pays est en effet très difficile. Elle se manifeste d'abord par la dégradation des conditions de vie des populations, qui font face à la hausse des prix, à la détérioration de la santé et de l'éducation, de l'enseignement, la pauvreté, du chômage, des jeunes en particulier, de l'inégalité, de l'exclusion, de l'esclavage et de ses séquelles. Vous savez tous aujourd'hui que les Mauritaniens en ont assez des discours et des slogans. Ils aspirent maintenant à des changements concrets dans leur vie quotidienne, pour alléger les souffrances qu'ils endurent tous les jours. Et particulièrement dans cette année, qui est la troisième année de sécheresse consécutive. Sur le plan économique, il estime que la situation est tout aussi préoccupante et il s'en justifie. Le pays fait face à une dette excessive qui fait 100% de son PIB. Le volume des investissements tente à se réduire et va se réduire sous l'effet de l'endettement. La croissance ne profite qu'à une minorité. La majorité de la population s'enfonce de plus en plus dans la pauvreté et dans la misère. Les entreprises publiques tombent en faillite les unes après les autres. Vous savez que la Sonimex a été liquidée, l'Ener également. D'autres entreprises majeures de l'économie nationale se débattent dans des difficultés inextricables. C'est le cas de la SNIM dont le sort aujourd'hui est extrêmement préoccupant. Partant de ce constat, il estime que cela nécessite un diagnostic urgent pour déterminer les causes réelles et d'ajouter aussitôt qu'au plan des libertés individuelles, la situation n'est pas également reluisante et graine le chapelet de ses griefs à ce sujet. Les citoyens mauritaniens ont un droit de bénéficier. Ils doivent s'attendre à bénéficier de la protection de l'État, de la loi contre l'injustice, contre les poursuites injustifiées, contre les opposants et les hommes d'affaires tels que Mohamed Bouhammatou, Moustapha ou l'Imam Chavi, Ahmed Baba ou l'Uzizi, Amal Dabak, les artistes comme Aulade et le Boulade, les journalistes Hanouvi, Bellarmèche et tous ont droit à la protection de la loi, ont droit à la protection de leur pays. Les mauritaniens, tous mauritaniens ont droit à ce que son pays lui prête protection et la justice doit être distribuée avec équité. Par ce qui précède, il en fait la synthèse suivante. Je considère enfin comme tous ceux qui partagent notre projet commun que les réformes économiques et politiques sont une urgence aujourd'hui dans notre pays et qu'elles demandent certes un climat de sérénité et de responsabilité et une refonte de fond en comble des mécanismes et des processus électoraux. Ces réformes sont urgentes et nous espérons que la dernière initiative du président Mohamed ou le Cheikh Ghazouani constitue un pas, constituera un pas dans la bonne direction et une rupture avec les pratiques du passé. Il a conclu son propos en rassurant tous ces militants et sympathisants qui partagent son projet de société que sa foi d'une nation arc-en-ciel plus juste, plus prospère et plus sociale n'a pas varié. Merci d'avoir regardé cette vidéo !